Que vous soyez bénis à tous les gars, au nom de Jésus. Amen. Je vais vous ressentir pour l'été prochain dimanche, le 19 et le 26. Je suis arrivé à tourner, j'ai fait un centre de domingo à Aïti, et j'ai dit, j'irais bien le 29. J'ai parlé de 19, mais ma fête, c'est pour les 18, samedi 18, je vais y avoir quand même un téinant. J'ai commencé à regarder les jambes blanches, et dimanche matin, à 6e, 6e, 6e nerveux, on prend l'avion pour la rue de Montaigne. Après 3 jours, on rentre en Aïti, après 4 jours, on rentre aux Etats-Unis. C'est une roi d'affaires, moi j'ai acheté la vie. Amen. J'ai des rendez-vous avec les étudiants et les hommes d'affaires. Donc, j'ai dit merci à Fébena pour la lecture. Et dans, parce que c'est le dimanche, cette année, l'église en interne, qui nous vient de l'Abbak 2, verset 4B, l'église juste, vivra par la foi. Et pendant toute année, à toute prédicataire, l'église-là, quelqu'un que vous brûchez, nous tournons, terminons autour de la foi. Et la thématique, c'est marchons par la foi, bien vivons dans la foi. C'est là que j'ai discuté dans la réunion des membres. Donc, ce matin, je vais lancer la balle par un sujet, effectivement, d'une personne. Je vais essayer de parcourir le thème pour poser ce qu'on appelle des fondements. Amen. Les fondements de la foi. Et texte qui parle les plus de la foi, nous serons-nous à l'église, chapitre 11. C'est un texte qui explique qui s'est la foi. Tout d'abord, le texte, c'est les effets de la foi chez le croyant. Pourquoi vous le permettez ? Les effets de la foi chez le croyant. Nous essayons de pouvoir faire ranger à cet article. Comment vous le permettez ? Comment vous le permettez ? Les effets de la foi chez le croyant. Ok, on va essayer de, quand on parle d'alternative, il faut essayer de définir, parce que ce n'est pas facile de définir la foi, parce que la foi c'est un concept un petit peu abstrait, on le voit dans la foi partout chez la foi, donc c'est pour cette raison, les scientifiques, il ne faut pas parler de la foi avec les scientifiques, parce que les principes même de la science, c'est des formules, il faut qu'on arrive à trouver, à déterminer un résultat, si on dit 2 plus 2, ça fait, et c'est démontré, mais la foi peut aller au-delà des formules mathématiques, j'ai trouvé une définition sur Wikipédia, qui dit que le concept de la foi est le plus souvent rattaché aux religions, où il désigne ce concept la conviction à la véracité d'un ensemble de croyances, dans le langage qu'homme, le mot de la foi peut aussi désigner plus simplement une très forte confiance. Je n'ai pas couru le petit bébé, la foi, la foi, c'est quoi ? C'est une forme d'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse et à une croissance religieuse. Il faut noter que la foi, c'est une adhésion totale à l'homme, à un idéal qui le dépasse. Certaines fois, lorsqu'on n'arrive pas à démontrer mathématiques pour une chose, lorsqu'on n'arrive pas, pas des formules mathématiques à prouver une chose, et on dit bon, c'est quoi ? C'est comme, même en mathématiques, si vous vous rappelez bien, il y a ce qu'on appelle des actions en mathématiques. Ce n'est pas des choses qu'on peut démontrer, mais on les accepte comme vraies. On dit A, plus B au carré, A au carré, plus B, plus B au carré, n'est-ce pas ? C'est des actions, donc c'est des théorèmes, c'est des actions, qu'on prend pour vrai, il y en a de même aussi dans la religion. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à déceler naturellement, et bien, ça, à la fois, pour les croix. Les définitions qui piquent le plus réveillant, nous, je dis dans la Bible, nous, je dis dans la Bible, et le premier essai du chapitre 11, dans la lecture que le frère Bénard vient de nous faire, il définit la foi étant quoi ? Femme assurance. Ça l'a foyé ? Femme assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celle de voir ? Femme assurance. C'est ça la foié ? Femme assurance. Je vais parler un petit peu sur l'assurance. Pourquoi on a dépensé une et cinquante pour cent de l'argent dans l'assurance ? Il faut assurer la maison, il faut assurer la voiture, ok, des gros postes, par la suite ? Maintenant, ils ont dit, ou qu'un malade, il faut qu'on prenne assurance de salaire ? Il va falloir, hein ? Ou bien, si vous ne travaillez pas sur le gouvernement, il faut qu'on prenne l'assurance de médicament. On prend une assurance de salaire, si vous perdez votre salaire, il faut avoir une assurance ? Assurance. On prend une assurance, je ne sais pas, il faut tellement d'assurance. On prend une assurance, je ne sais pas, il faut qu'on prenne l'assurance, hein ? Et vous, comme vous me direz, c'est très important la assurance, hein ? C'est très important. Et ici, en Amérique du Nord, et là on a vu qu'on dit qu'on a su dans une vie. Et là, on a vu qu'on a su dans une vie. Là, on ne va pas le voir. Là, c'est un peu plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comme vous dites, nous, que lorsqu'une personne est morte, il y a peut-être des pleurs. Il y a parfois en pleine victoire de la personne, peut-être une personne est morte, on a agressé. Et quand on a dit qu'il y a une crise, comment on va avoir des marques ? Lorsqu'il y a une assurance, il n'y a pas de problème du tout. Donc, c'est très important. Il y a assurance. Donc, c'est vrai. Si la foi est une, ce n'est pas une assurance maintenant, mais c'est une faible assurance. Donc, vous voyez, des choses qu'on espère. Et c'est pour ça que lorsque le chrétien va prier, le chrétien ne voit même pas la chose espérée, mais à cause qu'il a la foi, il voit déjà cette chose. Et la protocole dans Philippine, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, accompagnés, par des actionnaires. L'action de grâce, c'est sous le fait de la foi. Je n'ai pas encore la chose que j'ai demandé, mais je sais que cette chose existe. J'ai commencé à te remercier pour cette chose. Ça, c'est la foi. C'est une forme de démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toute bagaille. Coca-Cola est visiblement. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans le monde invisible. Le chrétien qui marche par la foi, il sait déjà qu'il y a certaines choses qui existent déjà dans le monde invisible. Lorsque le chrétien décide de prier, il va ramener ces choses non visibles à l'existence par la foi. Vous aimez, hein? Faut dire que vous êtes là pour vous dire « Seigneur, merci pour cette clé. » La personne n'a pas encore la clé, mais elle se tréme mais elle se tréme mais elle ne va donner bien. Ça, c'est la foi, hein? « Seigneur, merci pour ce diplôme, je n'ai pas encore un diplôme, mais je sais que je vais l'obtenir, ça c'est la foi, hein? » « Je n'ai pas encore la maison, mais je sais que le Seigneur m'amener la même ? » Vous connaissez souvent, je donne des blagues... Je suis un peu plus de mariage. 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 Parce que c'est lui qui donne. La Bible dit, si vous frappez, la peau va s'ouvrir. Vous voyez, j'aime cette définition. La foi, c'est une femme assue. La foi en soi est neutre. La foi en soi est neutre. La foi en soi est neutre. Le danger, c'est en qui ou en quoi vous exercez foi ou foi. Les musulmans exprimissent, vous croyez-tu, c'est pas la foi, oui? Donc, la foi, j'ai dit, la foi est neutre. Le danger, en qui ou en quoi vous mettez votre foi. Les extrémistes qui tuent, qui posent les bons. Ils le font par qui? Par la foi, oui? C'est foi. Il y a rien dans ça. Il y a un seigneur. Et il y a de réaliser que la vie, pour nous, les Occidentaux, est plus importante. Ils ont mis leur foi dans leur idéologie. Saline, en Union Soviétique. C'est pas la foi, il a massacré des centaines de milliers de gens. Il a mis foi dans sa théorie qui est le communisme. C'est la foi. Donc, en gros, la foi est bonne. Mais, ce qu'est-ce qu'on va poser maintenant? C'est dans qui ça vous mettez là? La foi. Nous les chrétiens. Nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi dans sa parole. Nous avons la foi dans sa peau. Est-ce que nous nous connaissons la foi dans le moyen? La base, même nous, notre foi. Et l'apport de Paul nous dit dans vos métis verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on a... Ça c'est la source de la foi. Parce qu'il faut qu'on connaisse la foi là. Pour nous, la chrétiens. Nous qui sommes nous sauvés. L'apport de Paul nous dit dans vos métis verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on a... Ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de... Voilà. Ça c'est la base même de notre foi. Et maintenant rapidement, nous allons essayer pour nous analyser quelques récents en Romains dans l'Hébreu chapitre 11 et pour voir l'effet de la foi chez un croyant. La première chose que je veux mettre en évidence, vous devez savoir, je veux vous rappeler que nous savons que nous sommes sauvés par la foi. C'est pas la foi, oui. Nous savons que nous sommes sauvés par la... Si j'ai dit bon, quelle assurance je suis sauvé, je peux faire cette déclaration parce que j'ai la foi. C'est abstrait quand je dis que je suis sauvé, c'est abstrait. Mais, à cause que j'ai la foi dans la naissance, dans la mort et dans la résurrection des issus. Vous voyez pourquoi j'ai la foi, hein? J'ai la foi dans quoi? Dans la pénible, dans la mort et la résurrection des issus. Et j'ai exercé la foi dans ces trois choses-là. Et bien, puisque je sais aussi que mon Dieu, ce n'est pas la menthe, comme vous l'avez dit, c'est la menthe, c'est la menthe. Non. Vous l'avez dit pas la menthe, hein? Et bien, ce qu'il nous dit est vrai, et bien, je peux agir, je peux mettre ma foi dans sa parole, et lui, il peut avoir dit, nous sauver par la foi. C'est plus important. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Oh! Éphésiens chapitre 2, verset 8. Alors, lisons ensemble. C'est pas la grâce? C'est la grâce. Tout le monde a l'accompagné. Lisez-le tout le monde. Il y en a pas. 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 Allez. Grâce. C'est pas la grâce que vous êtes sauver. Pas quel moyen? Pas la grâce à la foi. Bon, appelez-la. Vous voyez, je ne sais pas. Il y a 3 mots pour moi qui sont très importants. Il y a grâce. Il y a sauver. Il y a foi. Que veut-être qui dit grâce? Grâce. Sauver. La foi. La foi. Et ça, c'est très important de nous. C'est très important de vous. Parce que notre service c'est plus important que tout il y a trois mots ces trois mots là de l'université tout d'abord sauver les yeux quoi tel qu'il est employé dans ce texte donne le sens d'un sauvetage et l'ongé imminent dont nous sommes délivrés par plus il y a certaines personnes qui n'arrivent pas encore à comprendre le concept du salut et il continuera à enseigner qu'on peut perdre le salut écoutez du point de vue de Dieu le salut est complet du point de vue de Dieu